Coucou mes petites beautés, c'est Ferrel, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je vais partager avec vous une astuce, c'est une crème, carrément très très facile à faire pour avoir plus de forme On m'a demandé à plusieurs reprises, que ce soit sur mon compte Instagram, FerrelFerrel, ou sur Youtube, comment faire pour prendre des formes mais sans prendre de poids J'ai déjà fait deux vidéos là-dessus, comment prendre du poids et des formes, mais c'était par voie interne Donc ce qu'il fallait consommer justement pour avoir plus de forme Mais certaines d'entre vous ont un petit peu peur de grossir un peu de partout, de prendre du poids, vraiment, et que ce ne soit pas localisé exactement là où elles veulent Et je peux comprendre leur inquiétude, et c'est vrai que parfois on a juste envie d'augmenter notre tour par exemple de poitrine, ou notre tour de hanche J'avais déjà une recette que je connais depuis quelques années C'est vraiment très très facile à employer, et très facile à faire Il vous faudra uniquement des ingrédients très très simples Il faudra du fenugrec, donc j'ai utilisé le fenugrec en poudre Donc là, on peut faire la version avec de l'huile d'olive et de la vaseline Moi comme j'aime beaucoup l'huile d'olive, et je pense qu'on peut la trouver un peu partout, ainsi que la vaseline, c'est très rapide Je vous montre ça dans un petit tutoriel Si vous avez de la chance de pouvoir vous procurer du beurre de karité, et bien vous pouvez faire le mélange uniquement avec le beurre de karité et le fenugrec en poudre Et ça, c'est vraiment, ça fonctionne aussi très 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 bien, et ça va en plus adoucir votre peau Et ça va agir en fait en lissant aussi un petit peu les vergetures, si vous avez des vergetures et si vous avez envie de les éliminer C'est très très simple à faire, je vais vous montrer comment faire avec les ingrédients que vous voyez ici Je vais vous donner aussi une autre manière de faire la crème Je vous conseille vraiment de le faire au moins 3 fois par semaine pour avoir de très bons résultats Ne pensez pas qu'en le faisant une seule fois, vous allez avoir, vous allez passer d'un bonnet B à C Ça non, malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça Par contre, si vous êtes vraiment régulière, vous allez voir les effets Après quelques semaines, vous allez vraiment voir que ça fonctionne très très bien Pour la recette, comme je vous ai dit, c'est très très simple Il vous faudra, l'ingrédient vedette c'est vraiment le fenugrec Le fenugrec, essayez de l'avoir moulu Si vous ne pouvez pas l'avoir moulu, vous avez des graines Vous prenez des graines que vous allez écraser ou que vous allez mixer pour en obtenir une poudre Il existe aussi l'huile de fenugrec, c'est déjà fait, c'est magnifique Vous pouvez appliquer directement l'huile Je vais vous expliquer comment la faire Maintenant, bien évidemment, si vous avez l'huile de fenugrec, vous appliquez l'huile de fenugrec Donc il faudra du fenugrec, il faudra une huile au choix Que ce soit de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, de l'huile d'avocat Peu importe l'huile que vous avez chez vous De la vaseline, si vous n'avez pas de vaseline, vous pouvez mettre de côté la vaseline Moi j'utilise la vaseline parce que ça donne une texture un petit peu plus solide, un petit peu plus crémeuse C'est pour ça que j'utilise de la vaseline, mais l'huile fera parfaitement l'affaire Donc l'huile au choix Comment on va procéder ? Dans mon petit récipient ici, mon petit bol Vous pouvez mettre Deux cuillères, deux grosses cuillères à café De fenugrec en poudre Donc du fenugrec moulu Sinon, c'est une grande cuillère à soupe, l'équivalent Le fenugrec, petit rappel, c'est en arabe Le halba, c'est une épice qu'on peut trouver très facilement Sur les marchés Et dans les petits magasins orientaux A ceci, je vais rajouter Mon huile d'olive Vous pouvez rajouter, comme je vous ai dit, l'huile que vous voulez L'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, peu importe C'est l'équivalent de 200 ml Donc je vais mélanger comme ceci Je vais rajouter ici une bonne grosse cuillère de vaseline Je vais mélanger Voilà, on obtient cette huile crème Pour l'application, comme je vous ai dit Essayez d'appliquer ceci au moins 3 fois par semaine Pour avoir de très bons résultats Comment on fait ? Au niveau de la poitrine Ou des hanches Ou des fesses, peu importe Vous prenez un peu de crème d'huile Vous allez venir frotter comme ceci Masser en fait On masse jusqu'à pénétration totale De l'huile L'huile crème Donc vraiment, vous allez venir masser complètement Bon ici, j'en ai mis un peu beaucoup Pour ma main Mais vous faites un massage Vous allez masser pendant Au moins, je vous conseille de masser pendant 5 minutes Vraiment 5 bonnes minutes Pour que le produit puisse vraiment pénétrer A l'intérieur de votre peau Donc correctement Pour avoir vraiment l'effet escompté Donc vous faites ça Comme ceci Vous faites cela pendant 5 minutes Un jour sur deux Ensuite le matin Vous prenez votre douche Comme d'habitude Pour la seconde recette Avec le beurre de karité Il vous faudra du beurre de karité Un petit bol Une petite cuillère juste pour mélanger Et votre fenugrec moulu Je vais juste mettre un peu de fenugrec Dans mon bol Une petite cuillère De fenugrec Pour le beurre de karité Il faudra Il faudra deux petites cuillères Si vous avez vraiment du mal à mélanger Faites-le juste chauffer au bain-marie Puis là je vais juste essayer De mélanger ceci Ici c'est vraiment une petite quantité Pour faire une application Mais si vous en faites beaucoup Vous pouvez le garder Dans un endroit sec Vous pouvez le garder pendant vraiment des semaines Il n'y aura aucun souci Si vous voyez qu'il y a une odeur un peu particulière Qui s'en dégage Une odeur Pas l'odeur normale du beurre de karité Ou de fenugrec Là vous pouvez jeter en fait la préparation Normalement vous obtenez quelque chose d'assez crémeux Comme ceci Et c'est juste à appliquer Et donc on va l'appliquer Comme précédemment Avec l'huile d'olive Et la vaseline Je prends juste un petit peu Comme ceci Je vous montre Et vous allez venir Masser La zone là Vous avez ciblé Que ce soit le tour de hanche Le tour de poitrine Peu importe Là où vous voulez vraiment Prendre des formes Voilà En plus ça laisse la peau extrêmement douce Moi j'aime beaucoup cette odeur Ça me fait penser un peu au beurre de cacao En fait Et voilà Donc vous massez comme ceci Vous gardez toute la nuit et le matin Vous prenez votre douche Et voilà Voilà mes petites beautés J'espère que cette vidéo vous a plu Et vous a aidé Si c'est le cas N'oubliez pas de liker De commenter Et de vous abonner C'est totalement gratuit Je vous souhaite plein Plein de bonnes choses Je fais plein de gros bisous Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Salut Petite remarque Si vous êtes enceinte Évitez l'application du fenugrec Si vous souffrez vraiment d'hypertension Et si vous avez des problèmes hormonaux Vous ne pouvez pas normalement utiliser le fenugrec Parce que ça va agir un peu Comme un ajout Ça va agir un peu Comme d'un point de vue hormonal Donc ça va faire gonfler La poitrine Les hanches Et les fesses Donc il ne faut pas abuser De ceci Le fenugrec a beaucoup d'effets positifs Mais Demandez toujours conseil Avant d'utiliser ceci Même si ça reste une épice Si ça reste quelque chose de naturel C'est quand même Assimiler à une hormone Mais à côté de ça Il ne faut pas l'utiliser Tous les jours L'année En continu Je vous déconseillerais vivement De faire cela Voilà mes petites beautés Cette vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous a plu Et qu'elle vous a aidé Si c'est le cas n'oubliez pas de liker De commenter Et de vous abonner C'est totalement gratuit Je vous souhaite plein plein de bonnes choses Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada